C'est à côté, en train de recevoir encore quelques personnes partagées avec des jeunes. C'est vrai qu'il y a vraiment un réveil avec la jeunesse. Il y a beaucoup qui sont touchés et qui viennent confesser des choses presque tous les jours. Et c'est vraiment beau de partager avec la jeunesse parce qu'ils ne sont pas tordus. Beaucoup ne sont pas tordus, ils ont soif. Et je suis vraiment très encouragé de voir toute cette jeunesse qui s'élève pour le Seigneur. Les jeunes de 14 ans, 15 ans. Qui sont ceux qui n'étaient pas là hier ? Pourquoi vous êtes venus ce soir ? Pourquoi vous n'étiez pas là hier ? Dites-nous un peu. Vous avez travaillé ? D'accord. Travaillez, le frère. C'est pour la deuxième fois que vous venez. D'accord. D'accord. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu avais disparu. Tu es marié, m'a-t-on dit. Tu t'es marié ? D'accord. On va se voir à la fin pour partager un peu, échanger un peu. Ça va aller ? C'est bon, on peut partager. Ok. Il y a tellement de choses qui sont dites ici et là. Que Dieu soit béni parce que ça fait plaisir de voir des frères et sœurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Le revoir. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Quelqu'un a une question par rapport à l'enseignement d'hier ? Hier, j'avais donné Daniel 20 et j'avais oublié le chapitre. C'est ça, non ? Daniel 8, verset 20. Oui. Est-ce qu'on a un micro ? Il y a problème de train ce soir, non ? Ça va ? Il y a problème de train. D'accord. Il y a problème avec des trains, d'accord. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, une fois, j'étais parti discuter avec des témoins de Jéhovah. D'accord. Et je leur avais donné Isaïe 9. On dit que Jésus est le Dieu puissant. Là, le témoin de Jéhovah m'a dit que Jésus est le Dieu puissant, mais il n'est pas le Dieu tout puissant. Donc, je lui ai donné l'Apocalypse 1 qu'on a donné. Et j'ai vérifié en fait leur traduction. C'est Seigneur, Dieu tout puissant. Et ils tradisent par Jéhovah, Dieu tout puissant. Donc, en fait, pour eux, on ne parle pas de Jésus, mais on parle de Jéhovah, donc de Yahweh. C'est ça. Et comment on pourrait justifier que finalement on parle de Jésus dans ce passage-là ? Très bonne, très bonne question. En fait, c'est... On ne peut pas vraiment avoir une discussion logique. Je veux dire, spirituelle, constructive avec des témoins de Jéhovah, tout comme avec les musulmans, parce qu'ils ont une autre compréhension. Voilà. Ils ont une compréhension qui leur est propre. Par exemple, les témoins de Jéhovah, comme tu le sais, ont traduit globalement Curios par Jéhovah. Par exemple, pas partout, mais dans les textes de la Nouvelle Alliance, par exemple, de Actes à Apocalypse 22. Parfois, dans les évangiles même. Donc, ils ne sont pas gênés. Alors que dans les textes reçus grecs ou les textes minoritaires grecs, Vaticanus, tout ça, ou Sinaiticus, il n'est pas question de Yahweh ou de Jéhovah dans ces textes-là. Voilà. Donc, à partir de... Dans les textes hébraïques ou grecs, dans les originaux, le mot Yahweh, donc le tétragramme, il est traduit par Yahweh et s'est arrêté avec Malachi. Donc, à partir de Matthieu, c'est soit Seigneur ou soit Dieu, ou bien sûr Jésus. Alors, eux, carrément, ils ont tout. Ils ont mis Jéhovah partout dans Matthieu, Marc, Luc, Jean et dans les Épitres, et notamment dans les textes apôtres. Donc, ça, déjà, ils ont falsifié les choses. Voilà. Et quand on leur dit de prouver, de prouver cette véracité, cette... Voilà. D'où ils tiennent ça ? Ils disent, ben oui, au IIIe siècle, il y a eu des écrits grecs où il est question de Jéhovah. En fait, c'est une invention pure. Voilà. Le témoin de Jéhovah. Et donc, déjà, on ne peut pas avoir une discussion réelle, une vraie discussion avec eux parce qu'ils ont l'esprit tordu. Ça, c'est la première réponse à donner. La deuxième, c'est que c'est une perte de temps que de chercher à expliquer Dieu aux hommes. En fait, ça ne sert absolument à rien. Et Paul a essayé d'expliquer. Bien sûr, le prêcher, il faut le faire. Paul s'est retrouvé à Athènes, à l'Europage. Il a parlé, parlé, parlé. Les épicuriens qui étaient là, les théologiens qui étaient là, c'était des philosophes. Beaucoup n'ont pas voulu le croire parce qu'ils avaient leurs écrits à eux. Et pourtant, Paul avait une notion particulière. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens avaient cru en son message. Très peu seulement. Et parfois, nous, humains, on a tendance à vouloir, n'est-ce pas, convertir les gens. Et tout ça. Et c'est une entreprise qui est voie à l'échec. Ça ne sert à rien. Parce que j'ai commencé la dernière fois par dire qu'il faut avoir l'intelligence ouverte. Et c'est pour cela, le Seigneur personnel me conduit de plus en plus à parler d'une manière qui peut choquer certaines personnes en déclarant des choses, en disant, par exemple, que c'est le Mont Carmel. C'est la démonstration sur le niveau de la puissance. Voilà. Et parce que là, on sait que les témoins de Jévois n'ont aucune puissance. Les religieux n'ont aucune puissance. Et là, ils sont coincés. Voilà. Donc, Dieu, dans les Écritures, justement, a toujours manifesté sa gloire pour que les gens, aussi, pour ceux qui ne croient que par les miracles, croient qu'il est tout-puissant. Et les témoins de Jévois ne peuvent pas croire que Jésus-Christ est tout-puissant tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Mon frère aîné était pasteur chez les témoins de Jévois pendant 30 ans. Donc, étant petit, j'étais souvent à la salle du royaume. Et je me rappelle même des quelques chants qu'on chantait à l'époque. On étudiait sur un livre rouge, là, Le paradis si réel. Et mon frère, 30 ans après, est sorti de là parce que j'ai parlé avec, je priais pendant des années. On priait pour lui. Et je me rappelle encore un jour, il est venu à un séminaire organisé à Brazzaville. Je lui ai simplement posé la main comme ça. Il se retrouve au sol. Il était possédé. Et c'est là qu'il a rencontré la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en fait, ils ont besoin de la puissance. Voilà. Parce que... Comment sait-on que la quinine est amère? Comment sait-on que Jésus est tout-puissant? Il faut le goûter. C'est pour ça que la pierre, dès que vous avez goûté, que le Seigneur est bon. Donc, on goûte. Ils n'ont pas goûté. Donc, tu as beau parler, vous savez, c'est magnifique, c'est bon, tout ça. Mais le jour, il va manger. Vous allez dire, on a perdu du temps. Donc, il faut goûter. Dieu se goûte. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui viennent. Non, moi, je ne crois pas en Dieu, tout ça. Je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas de problème. Je suis athée. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Et tu commences à parler seulement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge à moi. Ah. Ben, attends, on va voir. Eh. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Aïe, aïe, aïe. Ça commence à écumer. Voilà. Vous avez vu? C'est moi qui ai fait ça. Ben oui, c'est vous. C'est moi qui ai vomu tout ça. Ben oui, c'est vous qui avez vomu tout ça. Oui. Ah, mais maintenant, je crois. Ben oui, parce qu'il a goûté. C'est comme la dame qui était délivrée hier. Elle n'est pas revenue? Elle a dit non. Elle a dit moi, je pensais. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici? Elle est où? Attends, attends, attends. On va te donner le micro. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît? On va voir les frères et ceux qui sont chez eux. Ils veulent entendre ce témoignage. On va braquer la caméra à la main, Laurent, parce que ce n'est pas seulement moi qui suis. En fait, la dame qui est venue hier, bonsoir tout le monde. On l'a raccompagnée à la gare d'Evry hier soir. C'est elle qui a été délivrée là? Oui, oui. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle a vu Jésus sur son lit d'hôpital. Elle a été ramenée au ciel. Elle a vu une grande lumière. Elle a vu Jésus. Elle m'a dit qu'il était très, très, très beau, d'ailleurs. Et puis, il l'a guéri en lui disant, va témoigner et il te faut la connaissance. Mais cette dame, elle est dans une église catholique. Donc, elle a été témoignée dans son église catholique. Je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas témoigné hier soir ici? Et puis, elle m'a dit, bon, je lui ai dit, demain soir, vous allez le faire. Je pensais qu'elle était là et finalement, elle n'est pas là. Elle a dû être choquée. Donc, du coup, oui, du coup. D'accord. En tout cas, on va vérifier pour savoir si c'est le vrai Jésus. Parce que parce que d'accord. OK, une autre question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Ça fait un moment déjà que j'ai cette question. C'est dans les évangiles, en fait, quand les apôtres, ils appellent Jésus Seigneur. En fait, c'est traduit comment? Ils l'appellent Seigneur comme étant leur maître ou alors c'est Seigneur Adonai? Enfin, Seigneur. Enfin, c'est ça. En fait, je ne comprends pas. Comment c'est? Ils l'appellent Seigneur dans quel sens? Seigneur Dieu ou? En fait, je ne pense pas. Je pense que quand ils l'appellent Seigneur, c'est dans le sens maître, rabbi. Enfin, OK, non, non, pas du tout. C'est ça. OK, je comprends. En fait, Adon, Adon, Adonai et Seigneur et chez les Grecs, quand on disait Curios, on pouvait appeler n'importe qui Curios. Des hommes très influents, tout comme des divinités. C'est pour ça que Paul disait qu'il y a plusieurs seigneurs, plusieurs Curios. Mais pour nous, il y a un seul Curios. On est d'accord? Donc, il n'y en a qu'un pour nous. Et c'est Yeshua. Et quand ils l'appelaient, ils utilisaient pas seulement Curios, les apôtres, quand ils appelaient le maître. Parfois, ils utilisaient Rabbi, ou encore Didaskalos, qui veut dire professeur, ou encore maître. Voilà. Et donc, ils avaient plusieurs termes. Mais quand ils utilisaient Curios, c'est vraiment le Seigneur, c'est-à-dire Adon ou Adonai. Voilà. En fait, Adon et Adonai, c'est deux mots hébreux traduits par Seigneur, dans les écrits hébraïques, ont l'équivalence en grec. Leur équivalence en grec, c'est Curios. Voilà. Donc, quand ils appelaient Jésus-Christ Seigneur, c'est vraiment Adonai ou Adon. Et les autres personnes qu'il appelait, par exemple, peut-être que je me trompe, mais Nicodème, comment il a appelé le Seigneur quand il lui a... Maître. C'est écrit maître ? Oui. Il a dit maître. Ah, d'accord. On peut le lire, Jean III. Là, maître, c'est le docteur, l'enseignant. Voilà, parce qu'il avait plusieurs, bien sûr, plusieurs fonctions. Or, trois jours après, il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème qui était un des chefs des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit maître. Tu vois, non ? Voilà. Donc là, ici, c'est l'enseignant. Et je veux encore aller plus loin. C'est ça. C'est la med. La douzième lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la dernière lettre de l'alphabet et de la Torah. La Torah, c'est les cinq premiers livres, qui se termine par Israël. D'accord ? Et Israël se termine avec cette lettre-là. D'accord ? Et pourquoi cette lettre clôture-t-elle la Torah ? Parce que la med veut dire, bien sûr, c'est le fouet, hein ? La med veut dire, signifie la correction, l'enseignement. Et c'est la lettre qui est, c'est la plus grande lettre de toutes les lettres. Les autres arrivent à ce niveau-là et elle, elle est plus haute. C'est la plus grande, la plus haute. Parce que Dieu voulait faire comprendre aux Hébreux que l'enseignement élève les gens. Tu vois ? Et la discipline élève les gens. Donc, c'est la boucle qui est bouclée. C'est-à-dire, on commence par l'enseignement et on finit par l'enseignement. C'est pour cela, l'ecclésiaste, dans le chapitre 12, il dit, écoutez la fin du discours. D'accord ? De la parole, de l'enseignement. Craint Dieu. Donc, il clôture sa vie par l'enseignement. Il finit sa vie par l'enseignement. Et c'est pour cela. La med, c'est la correction, c'est le fouet. Et c'est le fondement. Parce que le nombre 12 chez les Hébreux, c'est le nombre du fondement. C'est pour cela que la Nouvelle-Jérusalem a 12 fondements. 12 portes, 12 pierres, 12 perles, 12 apôtres, tout ça. Enfin, bref. Vous voyez ? Et donc, ici là, quand on appelait Yeshua Maître, Rabi, c'est la Med. C'est le Rabi, c'est lui qui est au-dessus de tous. Voilà. Et qui avait le fouet. Et dans Jean, chapitre 12, regarde ce qu'il dit. Pardon, 13. Il dit au verset 14 et 12. Après donc qu'il eut lavé les pieds, après donc qu'il leur eut lavé les pieds, il reprit ses vêtements et s'étant remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez, comment ? Maître et Seigneur. Les deux termes-là, vous voyez ? Donc, voilà. Donc, Maître, Didaskalos. D'accord ? Et professeur, Rabi, le fouet, la Med. Et Seigneur, Curios, Adonai. Et qu'est-ce qu'il dit lui-même le Seigneur ? Regarde bien. Il dit, et vous dites bien car je suis. Bon, pour faire propre en français, les traducteurs vont rajouter l'article « le ». Je le suis. Bon, quand on lit un tout petit peu en grec, en hébreu, ça a amoindré la portée spirituelle de cette parole. Et parce que, ici, ce n'est pas le verbe « être », c'est le nom. Voilà. Donc, qui a été révélé à Moïse. C'est ça. Merci. Oui. Et Paul dit, il y a un seul Seigneur. Qui est au-dessus de tous, quoi. Oui. La question, elle ne vient pas de moi. Ce matin, je parlais à ma fille par rapport à Jésus et Dieu. Et elle m'a sorti, elle m'a posé cette question. Elle m'a dit, maman, mais si Jésus et Dieu, quand il était sur terre, qui était au ciel ? Le ciel, il n'y avait personne, alors. Jean 3, 13, on va le lire. Jean. Tu peux lire toi-même, Jean 3, 13 ? Oui, c'est normal, c'est une question légitime et logique. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres logiques. Nous sommes des êtres limités. On n'a pas la notion du commencement et de la fin. Quand on parle de toute l'éternité, on est perdu. On peut lire ce passage ? Jean 3, 13. Car personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Qui parle ici ? Il dit qu'il était... Quand il parlait ici, il était où ? Et en même temps, il disait qu'il était où ? On peut l'acclamer, non ? Il mérite les acclamations, notre maître. Gloire à Dieu. Il était sur terre, il dit qu'il est descendu du ciel. Et en même temps, il dit que je suis au ciel, dans le ciel. Qui croit qu'il y a du vent ici en France ? Qui croit que le même vent se trouve en Australie ? La nature ne vous enseigne-t-elle pas ? Paul dit. Quelqu'un d'autre ? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est une question que je voulais vous poser, frère, après notre réunion. Seulement, je pense que cette question... Cette question que je voulais vous poser va peut-être intéresser tout le monde. Cela concerne ce que nous avons appris hier, c'est-à-dire L qui veut dire Dieu. Nous avions Béthel, nous avons Abel. Et qu'est-ce que vous pensez de Noël ? Ça, ça a été inventé par les hommes. Donc, il n'y a pas Dieu dans Noël. Oh, mais là, c'est bon. Il y en a qui disent No, L, Dieu, donc il n'y a pas Dieu. En fait, c'est juste un truc qu'ils ont trouvé. Pour dire non, mais Noël veut dire il n'y a pas de Dieu. En fait, non, ce n'est pas forcément. Et je voudrais savoir... Parce qu'en anglais, c'est autre chose. Et si Noël n'est pas ce que nous avons toujours appris, nous avons l'habitude de passer Noël en famille. Est-ce qu'il faut que nous continuions à passer toujours... Très bonne question. C'est comme les anniversaires. Nous sommes tellement dans un monde hypocrite que des gens attendent la date de naissance de leurs semblables, de leurs proches, pour leur offrir des cadeaux. Il se trouve même qu'à ce jour-là, ils n'en ont pas besoin. Il se trouve que le jour où ils ont vraiment besoin d'un cadeau, c'est le jour où vous ne l'avez même pas calculé. Donc, vous voyez, on fait des choses de manière... Comme ça, on est comme des robots. Et moi, je trouve ça... Je suis anti-système. Je suis anti-tout. Donc, du coup, voilà. Et je ne dis pas que c'est un péché, mais simplement, je veux dire, s'il faut attendre une date par an pour pouvoir vous rassembler en famille pour manger, partager, vous êtes hypocrite. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme des gens qui disent, nous, on attend le dimanche pour adorer Dieu. Ou le samedi pour les adventistes, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, ce n'est pas un péché. Paul dit à toute occasion, il faut annoncer la parole. Mais il ne faudrait pas, par contre, que vous m'imposiez quand même votre fonctionnement. Parce que si moi, mon Dieu me dit ce jour-là, va dehors pour voir les SDF, je fais comment ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux me rendre disponible pour mon Dieu. Je ne veux pas être coincé, enfermé quelque part. Non. C'est ça mon problème. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et si Dieu me permet d'y aller un jour comme ça pour aller partager un repas avec les gens, pas pour aller se mettre, aller adorer un sapin ou ça, bon, je veux glisser la parole. Tout comme si le pape m'appelle, m'invite au Vatican, je prie, je prends l'avion, le premier avion, je vais tellement dénoncer la mariolaterie que je pense qu'il ne pourra plus me réinviter là-dedans. C'est sûr. Parce qu'en toute occasion, c'est une opportunité. Donc, je commence par tirer les tombes, il faut tout raser là. La tombe de Saint-Pierre là, tout ça, soi-disant. Je vais me préparer pour pouvoir tailler un pied, tailler, prendre mes jambes à mon cou là, et puis hop. Ah bah oui. C'est une occasion. Ah, bonsoir. Quelqu'un d'autre ? C'est encore moi. Non, disons que ce que je voulais comprendre, je voudrais savoir réellement, est-ce qu'on doit continuer toujours à passer Noël en famille ? En fait, c'est ce que j'ai répondu. Moi, je ne veux pas établir une loi. Non, ce que je dis, c'est quoi ? Je dis, Paul dit, on va prendre la parole. Galate 4.10. Et si la famille nous invite ? On va prendre Galate 4.10. J'ai répondu tout à l'heure, mais tu n'as pas bien compris, tu vas comprendre après. Galate 4.10, est-ce que tu peux nous lire Galate 4.10 toi-même s'il te plaît ? L'épître de Paul, l'apôtre, aux frères et sœurs de la Galatie. Voilà. Galate 4.10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Soyez comme moi, car je suis aussi comme vous. Je vous en prie, mes frères. Vous ne m'avez fait aucun tort et vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois évangélisé. Ok, c'est bon. Vous observez les jours, les mois, les années. Est-ce que tu as compris ? C'est ce que beaucoup font. Voilà. On observe le Noël, c'est une fois l'année. Donc on observe les années. Une fois par mois, décembre. Pareil, les mois. Jour. C'est le 25 ou le 24, je ne sais plus. Pareil. Donc Paul dit, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, à cause de leur tradition, ne se rendent même plus disponibles au Seigneur alors que nous sommes ses instruments. Je lisais, je méditais Esaïe 10.15. Regardez ce que Dieu dit. Ça m'a tellement touché, cette parole-là. Esaïe 10.15. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas utilisés par le Seigneur ? Pourquoi beaucoup ne sont pas vraiment des véritables instruments ? Mais parce qu'ils ne se rendent pas non plus disponibles. Leur programme remplace le programme de Dieu. Voilà. Esaïe 10.15. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert ? Où la scie s'élève-t-elle au-dessus de celui qui la manie ? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève et que le bâton se levait comme s'il n'était pas du bois. Donc, il y a quoi ici ? H, il y a quoi ensuite ? Il y a H, il y a scie, il y a verge, il y a bâton. Ok. Et il y a bois. Ouais, c'est le bois, c'est le bois. Bâton. Donc, Dieu nous considère comme de la hache. Pour couper des choses. Maintenant, si la hache va dire au Seigneur, Seigneur, tu sais, le 25, tout ça là, tu ne peux pas m'utiliser parce que je suis occupé. Dieu dit, mais il y a un bois à découper là-bas. Il y a un bois à couper, Seigneur, s'il te plaît. Je crois que le Seigneur est en train de répondre à quelqu'un. Amen. Ok. Ensuite, Dieu dit, là, si, pareil. Si, oui. Ben, écoute, le 25, j'aimerais bien t'envoyer dans une forêt pour couper tous les arbres, tout ça là. Ah, mais Seigneur, tu sais, je suis un peu occupé là. Ok. Bâton, oui. Verge, oui. Bon. J'aimerais bien que tu ailles corriger. Quelque part avec la verge, elle a corrigé les gens en tant que prophète. Oui, Seigneur, je sais, mais tu sais, c'est l'anniversaire de ma femme, tout ça, donc c'est un peu compliqué là. Tu sais, Seigneur, mon père est décédé, je vais d'abord aller l'interrer. Quelqu'un a parlé comme ça, non? Tu sais, dans notre coutume, tu sais, dans notre tradition, les morts, il faut les respecter, tout ça, tu sais, tout ça. En fait, pourtant, nous crions, nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu dit, vous êtes sûr? C'est-à-dire, si vous, on vous invite, si Dieu permet à ce que vous alliez, Paul dit, en toute occasion, favorable ou non, il faut annoncer l'évangile. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous n'allez pas pour observer cette fête, vous allez pour voir vos familles, OK, pour partager la parole, OK. Mais il faut aussi dire à vos familles, nous sommes enfants de Dieu. Donc, ça peut arriver que l'on ne soit pas là, ce jour-là, parce que mon maître m'a confié une mission. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous fonctionnez comme ça, vous ne serez pas contrôlé par qui que ce soit, sauf par le Seigneur. Une dernière question. C'est pour ça que chacun doit savoir qui il est. Parce que si vous ne réalisez pas que vous êtes des scies, vous êtes des bâtons, vous ne pouvez pas... C'est la main de Dieu qui nous tient. Voilà. Bonsoir. 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 Là, c'est le roi qui parle. Il est le roi de l'univers, du ciel. Il parle et dit, allons. C'est le roi ici qui parle. Ce n'est pas un dieu trinitaire. Et c'est ça. Il ne faut pas, il ne faut ni rajouter ni retrancher. Donc, on ne peut pas bâtir une doctrine sur des supputations, des suppositions. Tout ça, là, il faut des preuves. Les Écritures nous disent qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans la déposition de plusieurs témoins. Eh bien, il faut des témoins. Est-ce qu'il y a des témoins bibliques qui valident la Trinité, tout ça? Non. Qui parle de la Trinité? Non. Ça n'existe pas. Donc, quand Dieu dit, descendons, allons, eh bien, Dieu, 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 merci Seigneur, nous sommes dans Jude. Heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous donner le passage. C'est pour ça que ce n'est pas la théologie, parce que la théologie te dit, ne prépare de feuilles. S'il y a des questions, tu te dis, bon, revenez demain, je vais aller faire des recherches. C'est ça, non? Voilà. Jude, chapitre 1er, versets 14 et 15. Quand Dieu dit, descendons, dans Genèse 11, ça, cette parole est une parole prophétique aussi, en même temps. Il est question du retour du machia. Parce que Genèse 11 est à la fois un fait historique, fait allusion à un fait historique, aussi bien à un fait historique, donc voilà, et à un événement futur. Parce que Dieu est descendu, là, lorsque les nations, n'est-ce pas, lorsque la confusion, parce que Babylone c'est la confusion, par le mélange, lorsque le péché des nations a atteint son paroxysme, son apogée. D'accord? C'est ça, Genèse 11. Et, ils ont construit Babylone, et là, Dieu dit, descendons. Et, actuellement, Babylone est reconstruite, la statue de Nebuchadnezzar. Donc, le péché a atteint également son paroxysme, des églises sont malades, et là, Dieu, pareil, dit, descendons. Donc, c'est le retour de Dieu, du machia, pour mettre de l'ordre. Et, donc, dans Jude 1, 12, 14 et 15, on lui dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième homme, après Adam, a prophétisé en disant, voici, le Seigneur est venu, avec qui? Avec ses saints, qui sont par millions, pour juger les hommes, et pour convaincre tous les méchants d'entre eux deux. En gros, c'est ça, quoi. Le Seigneur est venu avec ses saints, par millions. Et, après les 19, il nous dit qu'il est assis sur un cheval blanc avec les armées célestes. C'est ça, en fait. C'est le roi descendant. Voilà. Donc, il invite toute la population céleste à être à sa suite. Voilà. Maintenant, les trinitaires qui n'ont pas, ou les religieux, les théologiens qui sont trinitaires, ne comprennent pas que c'est là. Justement, j'ai discuté avec une personne qui a conclu comme ça, mais je lui ai dit, mais il n'y a pas de... Il faut appuyer par un verset. On ne peut pas dire, parce que la Bible dit, faisons, on conclut qu'ils sont trois. Donne-moi les preuves qu'ils sont trois. Mais il ne m'a pas donné la preuve. Voilà. Mais c'est clair. Là, descendant, c'est les anges et l'église. Voilà. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec les anges. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?